Vous écoutez France Culture. 7h25 sur France Culture et comme chaque vendredi, carte blanche à Caroline Fourest. Bonjour Caroline, ce matin, le gîte et le voile. Les tribunaux rendent tous les jours des jugements où se joue un équilibre délicat entre respect des libertés individuelles et exigence de certains principes communs. En attendant le jugement de l'affaire du mariage de Lille, où l'on espère pouvoir maintenir l'annulation sans donner le sentiment que la non-virginité est un motif légitime, j'aimerais revenir sur une affaire moins médiatisée et pourtant tout aussi importante du point de vue de la pédagogie publique. L'affaire du gîte et du voile remonte à 2006, mais la cour d'appel de Nancy vient de rendre son verdict mardi dernier. Ce procès fait suite à une plainte, celle de madame Aurea Demiati. En août 2006, elle réserve pour 4 personnes et 4 nuits dans un gîte rural des Vosges. La propriétaire, Fanny Truchelieu, accepte sa réservation par téléphone et encaisse des arts. Mais elle se décompose en voyant la famille arriver avec deux femmes voilées. Il faut dire que le gîte de madame Truchelieu est un gîte convivial, presque une pension de famille, où l'on se retrouve le soir autour de produits du terroir, à savoir souvent du saucisson et un bon verre de vin, sous l'œil d'une dame en maillot accrochée sur le mur de la grande pièce. Fanny Truchelieu dit avoir paniqué à l'idée de créer une ambiance flottante, à l'idée de ses deux voiles, et demande que ses clientes ne le portent pas dans les parties communes. Ce qu'Aurea Demiati et sa fille vivent logiquement comme un refus d'admission. Elles s'en vont et portent plainte pour discrimination. Le MRAP, la Ligue des droits de l'homme et la LICRA les soutiennent. Ce qui n'était qu'un face-à-face entre deux femmes devient alors une affaire plus politique. Traumatisée par cette plainte, elle risque trois mois de prison et 45 000 euros d'amende, Fanny Truchelieu accepte tous les soutiens. Et les premiers à se manifester ne sont pas les meilleurs. Philippe Devilliers a flairé la bonne affaire et lui propose gracieusement un avocat, maître Varro. Ce que la propriétaire accepte. Un groupe plus laïque décide également d'épouser sa cause, non sans accuser le moindre intellectuel ou militant, souhaitant veiller à ce que la laïcité ne serve pas de prétexte à une propagande raciste ou discriminatoire, de traître. Pourtant, l'enjeu de cette affaire ne peut absolument pas se résumer à une question de laïcité. La question, c'est celle de savoir si le port du voile peut justifier ou non un refus de vente au titre de la demande anormale, selon l'expression prévue par la loi, sans ouvrir une brèche servant à justifier la discrimination au nom de la laïcité ou de l'égalité homme-femme. La réponse à cette question est loin d'être simple. A l'évidence, le geste de la propriétaire du gîte ne peut se résumer à un acte raciste puisqu'elle dit « avoir simplement demandé d'enlever le voile dans les parties communes ». En revanche, l'acte de discrimination en raison de la religion est plus ambigu. Même si l'on pense que le voile est plus qu'un simple signe religieux, qu'il s'agit d'un signe politique, le refus d'admettre ces deux femmes avec leur voile peut s'interpréter comme un refus d'admission en raison d'une certaine vision de la religion. Or, contrairement à des lieux comme l'école, où la République peut légitimement préserver l'espace commun d'un prosélytisme politique jugé contraire à l'esprit de la République, la démocratie impose aux commerçants de ne pas trier leur clientèle en raison de critères aussi subjectifs sous peine de nuire aux libertés individuelles. Toute la question est donc de savoir si un gîte s'apparente à un espace public, commercial ou privé. Ce refus d'admission pourrait se comprendre si le gîte de Mme Truchelut était une association où on a bien le droit de se rassembler sur la base de critères subjectifs communs. Les choses sont différentes à partir du moment où ce gîte a vocation commerciale et peut donc s'apparenter à un hôtel car même si le voile déroge à certains codes vestimentaires et peut choquer d'un point de vue féministe et laïque, il ne peut être considéré comme une demande anormale au point de justifier le refus d'être admis dans un hôtel. Les tribunaux ont tranché. En première instance, Fanny Truchelut a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis et 8 500 euros d'amende, ce qui est assez sévère au regard de ses moyens, plutôt modeste. La cour d'appel de Nancy aura été légèrement plus clémente, 2 mois de prison avec sursis et 4 000 euros d'amende auxquels s'ajoutent les frais d'avocat puisqu'entre-temps, Fanny Truchelut a eu la bonne idée de prendre un avocat moins connoté. Une organisation laïque a monté un comité de soutien, ce qui lui permet pour l'instant d'avoir récolté 2 500 euros. Mais Fanny Truchelut, réellement déprimée par cette procédure, songe à fermer son gîte. On le voit, rien n'est simple en démocratie. Les soutiens de Fanny Truchelut ont tort de croire qu'on pourra régler le problème en interdisant le voile partout et en toutes circonstances. Aucune démocratie laïque n'a durablement fait reculer l'archaïsme en répondant à l'intolérance par l'injustice. Il faut se féliciter de vivre dans un pays qui sait affirmer la laïcité dans les espaces publics, comme l'école, tout en refusant que l'on discrimine des citoyens pour leurs convictions politico-religieuses dans un espace privé comme la rue ou un hôtel. Personne ne dit que cette frontière entre espace de liberté et valeurs communes est simple à trouver, mais la grandeur d'une démocratie se mesure à sa volonté de chercher la complexité. Sous-titrage Société Radio-Canada